C'est très bien que dans le foot, ça peut aller très vite. Le coach nous a mis en garde de continuer à rester concentrés pendant les entraînements et travailler pour atteindre nos objectifs. J'ai deux réponses. Le 5-0 match allé et la défaite en coupe. On peut dire que ça fait 1-1. On va essayer de reprendre notre revanche. Le coach dit toujours que ce n'est pas en gagnant contre Anderlec qu'on est champion. C'est en gagnant contre des petites équipes comme ça. On peut dire que la défaite nous reste un peu entre les dents. Surtout que c'est une coupe. Le standard ne devait pas perdre en coupe de Belgique, surtout contre le cercle Bruges. C'est un truc qu'on a derrière la tête. Bien sûr, je prends beaucoup de plaisir, mais j'aime bien. Je demande toujours au coach qu'il donne des petits exercices de compétition. Comme ça, le ganon, il a une pizza, des boissons et tout ça. Donc, c'est toujours chouette. J'aime bien voir les gens qui ont perdu pour les charrier et tout ça. Donc, c'est chouette. Un petit mot sur Imo, parce que c'était lui aussi, que tu prenais dans tes bras. Yannis, il y a une bonne complémentarité, une bonne entente entre vous tous ? Bien sûr, on les a dit que c'est normal. C'était trois attaquants, c'est normal qu'on a gagné. Donc, voilà, on les a un petit peu charrier quelques fois. Et voilà, c'était un très bon entraînement. Oui, je reste serein. De toute façon, ma décision a été prise avant le Mercato. J'ai plus dans ma tête le match de demain, notre petite revanche, c'est tout. Donc, rester au standard, tu disais que c'était ta priorité. C'est quoi tes objectifs ? Oui, c'est ma priorité. Mes objectifs, c'est d'être champion avec le standard et d'avoir le titre de meilleur buteur, le championnat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !